Nouvelle banque gratuite pour contact de Native Instruments, elle nous vient de chez Short Noise et elle s'appelle Prodion. C'est une grosse banque parce qu'elle fait plus de 6 gigas, il y a plus de 11 000 samples qui ont été utilisés, nous avons 300 instruments, nous retrouvons des arbres, des pads, des basses, des caisses, des synthés et des sound FX. Tous les samples utilisés par ces instruments sont libres de droit et la banque est bien sûr entièrement gratuite. Vous retrouvez le lien du téléchargement sur notre site dans la rubrique contact gratuit. Donc l'interface se présente comme ceci, là j'ai chargé le premier patch mais comme je vous le disais il y en a énormément donc on a des ambiances, des arpes, des basses, allez testons une basse. On va remettre un peu plus de son. Alors on va avoir deux fenêtres, on a la fenêtre ici et quand on clique sur séquenceur, on a une fenêtre du séquenceur ici en bas. Donc je vais revenir d'abord sur la première fenêtre, qu'est-ce que l'on a ? Eh bien on a tout ce qui concerne l'ampli, l'amplitieur avec le volume de l'instrument, son panoramique, la vélocité, donc sensible ou pas à la vélocité et on a le X-Pose qui est un transpositeur avec moins trois octaves et plus trois octaves. On va retrouver une section de filtre complète avec le cutoff du filtre, fréquence de coupure, on peut ajouter de la résonance au point de cutoff, on a l'enveloppe, donc l'enveloppe elle est juste en dessous et pareil on a faire réagir le filtre à la vélocité. Donc l'enveloppe on a une attaque pour retarder l'attaque, le déclin, le sustain et le release. On va ensuite avoir une section pitch, donc hauteur, modulation du pitch par l'enveloppe qui est en dessous. Mais alors ce n'est pas tout parce qu'en dessous on va avoir les effets avec une reverb, un chorus et un délai. On va retrouver des valeurs de lymph, le augment, le taux et le feedback qui est la réinjection de l'effet à son entrée. On retrouve un flanger avec la profondeur ici, le rate, on peut ajouter de la distorsion. Et on a un module low-fi avec le taux. Donc là on réduit le nombre de bits. En ce côté, on va avoir le LFO appliqué au filtre avec la vitesse du LFO, le taux de la sinus, triangle et pulse. On a le taux de saut également. On peut assigner la mode wheel, la molette de modulation ici au LFO. Et on peut l'assigner également au cutoff du filtre. On va avoir ce qui concerne le pitch avec la modulation par le LFO. Avec le speed ici, le taux de sinus, triangle, la pulse, l'assaut. Pareil, mode wheel du LFO. Et le taux de modulation du pitch. Vous avez vu, c'est sympa. Allez, on va changer de preset. On va aller prendre peut-être. RQ, SFX, on va aller prendre un pad. Là, on a ici. Les loupes. Les quais. Ça, j'aime bien. Donc ensuite, on a la page séquenceur. Avec trois séquenceurs. Donc séquenceur des steps. On va pouvoir, comme ceci, séquencer notre son. Voilà. En augmentant les pas ici. On a les notes. Les octaves. La durée. La durée. Le rate, ça va être la vitesse. Avec des valeurs musicales. Et on peut même rajouter du swing. Alors, on peut très bien faire copier. Ici. On se met sur le 2. Et faire passe. Ça copie la séquence. Et après, on peut faire des variations. La modifier. On peut faire un erase aussi. Pour effacer directement. Ce que l'on a fait. C'est assez sympa. C'est avec une basse. Voilà, je suis trop haut. . C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette librairie est vraiment très très bonne. On va prendre plaisir à l'utiliser vraiment. Sous-titrage ST' 501 Très sympa. Musique de générique Musique de générique Tu retrouves dans les commentaires de la vidéo, là juste en dessous, les liens pour créer ton compte. C'est complètement gratuit et pouvoir accéder au téléchargement de la librairie. Musique de générique 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 Sous-titrage ST' 501